Chers amis auditeurs, bonsoir, bienvenue pour cette 49e édition de Fréquences Horage d'Acier. Ce soir, en compagnie de Hector Burnouf et du Capitaine d'Anjou, nous allons vous entretenir de la littérature de la Première Guerre mondiale. Alors nous n'allons pas exactement aborder les aspects historiques ou particulièrement biographiques de ces auteurs. Nous allons plutôt essayer de tirer quelques leçons de style, de style de vie, due à cette expérience de la guerre dont Junger a dit qu'elle était sa mère, la mère de sa génération. La guerre comme une expérience intérieure et c'est de cela dont nous allons vous entretenir ce soir. Alors Hector, bonsoir. Bonsoir. Capitaine d'Anjou. Bonsoir. Je me propose, messieurs, de livrer à nos auditeurs d'abord un petit peu la liste des auteurs qui seront évoqués, alors plus ou moins longuement. Nous allons parler un petit peu de Peggy. Nous allons parler aussi des deux grands auteurs, je dirais, de l'expérience de la guerre en littérature, dont allemande et française, qu'ont été Rainer Maria Remarque et Dorjolès. On pourrait aussi dire un mot de Fournier. Nous nous étendons peut-être plus longuement sur Junger, qui a donné son nom à cette radio. Nous évoquerons les figures importantes, dominantes même, de personnes comme Danunzio, Barès et Junger à nouveau. Nous dirons un mot de Bernanos, de Céline et de Giono, de Monterland, de Driel à Rochelle. Et puis, peut-être plus étonnamment, de Proust, de Tolkien, de Gourmont, de Romain Roland, Henri Barbus, Apollinaire ou encore Desnos. Alors, messieurs, par quoi pouvons-nous commencer ce menu ? Peut-être par l'un des plus importants, par les trois plus importants, d'une certaine façon, qui sont la marque de cette génération d'auteurs. On pourrait dire peut-être un mot de Danunzio, Barès et Junger. Quel trait commun de cet Italien, de ce Français, de cet Allemand peut-on dégager de leurs travaux, Hector Burnouf ? Oui, toujours intéressant d'établir des comparaisons européennes, à une époque qui était plutôt marquée par la frénésie nationaliste et où on voyait les individus, les peuples s'affronter. Or, il y avait quand même beaucoup de convergences et de correspondances, y compris entre les auteurs. Et il y a quelque chose d'intéressant dans cette comparaison qui est faite aujourd'hui en histoire, justement, chez ceux qui s'intéressent à l'histoire du XIXe et du XXe. C'est qu'ils peuvent marquer une réaction nationaliste à l'émergence des masses. Comment penser le collectif ? Comment penser le politique ? Quand la plupart des cadres de la société traditionnelle se sont vus éclater par l'émergence de la société de masse, de la classe moyenne, le développement de l'État moderne. Et un des traits marquants, c'est justement une volonté, chez le Français, chez l'Italien comme chez l'Allemand, de prendre à leur manière, avec l'enjeu national qui est propre, les innovations de la modernité. C'est-à-dire qu'il y a chez Barès qui vient d'une mystique républicaine ou plus exactement révolutionnaire, et qui même, dans sa jeunesse, était un frère anarchiste, une volonté de transposer sa subjectivité fondamentale, son désir d'affirmation de soi, de culte du moi, vers un culte de l'identité nationale. Il y a une projection du moi, justement, qu'on retrouve notamment dans les premières pages qui sont magnifiques, que je vous recommande, de l'accueil inspiré de Barès, avec ses lieux où souffle l'esprit, justement. On voit qu'il n'y a pas une volonté de rester dans la pure contemplation, la pure description, mais de s'approprier l'espace, s'approprier tout le génie national pour en faire quelque chose de proprement à soi. On puisse transposer sa propre volonté, sa propre émotion subjective. On le retrouve également chez Junger, justement, cette volonté de prendre en compte l'émergence de la masse, ce qui sont les innovations du XIXe siècle, par un intérêt très marqué pour la machine, la technique, le déchaînement, qui sont d'ailleurs les titres de ses ouvrages, que ce soit Le Travailleur, que ce soit Orage d'Acier, avec une nostalgie bucolique, avec quelques rêveries, alors qui n'est peut-être pas la partie la plus intéressante de l'oeuvre de Junger, que ce soit Nerfine de la Paix, ou encore sur les falaises de marbre, des Mermann-Kilipen. Mais enfin, on vient d'offrir un idéal, un supplément d'âme, à une société dont on dit qu'elle nous l'a fait perdre, justement, qu'elle nous l'a fait perdre par l'absence de tragique, par l'absence de sens déterminé, et de répondre à cette marque de désenchantement dont on pourra parler, parle des syncrétismes philosophiques, esthétiques, assez étonnants. Et c'est en ça que c'est... Alors on pourrait parler de Danuzio plus longuement, j'avoue que je suis moins expert, mais en tout cas, cette comparaison de trilogies, où chacun, à leur manière, ont voulu faire ressortir un génie national propre face à un monde que l'on décrit beaucoup plus massifié, aseptisé, où l'éthos se retrouve noyé comme une espèce de magma qui est celui de la modernité, et bien il y a ce souci chez chacun d'entre eux par l'expérience esthétique, justement. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve chez les trois, chez Danuzio, chez Barrès, comme chez Junger, ce tour d'esprit très romantique dont vous avez parlé, ce tour lyrique, cette introspection du moi, ce moi total, ça va être le titre d'un des ouvrages d'Evola, qui lui aussi sera un homme de cette Première Guerre mondiale, issu du chaudron des tranchées, on va retrouver ce culte du moi, très romantique, porté à une incandescence nouvelle, peut-être plus encore que ce culte n'a connu, même au XIXe siècle, avec un Danuzio très égotique, avec un culte de la personnalité, même, dont on pourrait dire un mot lors de son expérience à Fiume, Hector. Danuzio, effectivement, qui a un individualisme, mais encore une fois, qui s'enracine encore dans le génie national italien, qui est plutôt un individualisme d'aristocrate vénitien, avec l'aspect très raffiné, de bonne société, etc. Chacun, en fait, essaye de concilier ses apports de la nonalité avec leur enracinement national propre, pour construire une espèce d'individualisme holiste, qui sont propres, en fait, à la tradition européenne d'héros homériques, où on déploie son moi, on agit de manière en apparence volontaire, mais on tend quand même vers un idéal déterminé, un idéal de ressemblance, justement, et qui, en plus, n'est pas totalement étranger à son environnement social. Donc il faut aussi, comme toujours dans le romantisme, d'ailleurs, nuancer ce lyrisme personnel. On retrouvera ça, d'ailleurs, dans la synthèse fasciste, c'est-à-dire que ce culte du chef, donc de l'individu hors normes, cet individu hors catégorie, aristocratique, en un sens, et plébéien, ce qui n'est pas tout à fait la marque de Danunzio, mais, parce que lui, il aura une plèbe à Fiume qui sera elle-même très aristocratique, très colorée. On pense à cette figure de ce dernier samouraï qui s'est retrouvé sur les bords de la mer Adriatique dans l'aventure de Danunzio. On retrouve ce culte du moi aussi chez Barès et chez Junger, plutôt dans la figure-là du travailleur, avec cet aspect du romantisme allemand plus massif, plus holiste, justement, plus communautaire que peut-être chez Danunzio et chez Barès, qui ont cette marque plus latine de la figure personnelle qui émerge. Hector ? Et chez Junger, comment, justement, des éléments en apparence moderne, absolument moderne, peuvent faire apparaître des formes archaïques ? C'est-à-dire que la technique peut permettre de faire renaître l'héroïsme chevaleresque d'une manière, évidemment, inattendue, d'une manière très syncrétique, le déchaînement d'orages d'acier, je pense que notre ami capitaine Danjou pourra en parler de manière plus précise. Oui, capitaine. Alors, effectivement, comme disait mon camarade, ce qui est très intéressant dans cette génération d'écrits et d'écrivains qui sont sortis de l'enfer des tranchées, c'est que c'est profondément marqué par, si vous voulez, l'acier, véritablement, c'est-à-dire ces essais de shrapnel, ces nuits passées dans des trous à ras à subir des coups de canon. Et donc, cette espèce de... C'est vraiment l'homme face à la machine. Et c'est ce qu'on voit beaucoup dans les ouvrages de Junger, notamment Orage d'acier, le Bocto 125 ou la guerre comme expérience intérieure, où il parle vraiment de... Il essaye de concilier, comme vous le disiez, Hector, la modernité de cette première guerre matérielle, vraiment, qui est une guerre qui a totalement changé par rapport aux autres guerres. Et donc, il dit que cette... Comment dire ? Il essaye de concilier, en fait, cette modernité de la guerre qui est absolument horrible, de cette nouvelle guerre, avec quelque chose d'éternel en l'homme, en fait. Et il en parle très bien. Par exemple, je vais vous lire un petit extrait du Bocto 125, où il parle justement des dangers du matérialisme qui vient, mais aussi de comment l'homme peut... Comment l'homme peut renaître, en fait, par cette guerre. Donc il dit... Nous savons maintenant que l'homme est capable de supporter beaucoup plus qu'on ne croyait possible, que son moral croit avec les difficultés, et que sa résistance, dans cette lutte avec la matière, a toujours eu le dernier mot jusqu'à présent. Et elle le gardera tant que l'homme sera le maître et non l'esclave de ces créatures de métal. Mais si le matérialisme devait progresser encore, le pacifisme triompherait, et la seule menace faite par celui qui serait le mieux équipé suffirait à obtenir la capitulation du plus faible, alors la parole serait retirée au cœur et au sang pour être donnée à la raison et au matériel devenus les points cardinaux de tout problème international. Et c'est exactement ce qu'on voit bien aujourd'hui. Par exemple, quand on voit les guerres déclenchées par l'Amérique, des choses comme ça, maintenant on ne parle presque plus que de persuasion avec l'arme nucléaire. Et il n'y a plus du tout des combats qui engagent des milliers d'hommes les uns face aux autres. Oui, c'est-à-dire que les vertus guerrières finalement sont comme couvertes par l'ombre du matériel. Ça avait déjà commencé d'ailleurs dans cette guerre, c'est peut-être parce qu'ils étaient à la bascule que ces auteurs l'ont compris, en particulier Junger, que c'est la première guerre, vous l'avez dit, matérielle. On pense ici aux théoriciens de la guerre totale, qui lui aussi est un homme issu de la première guerre mondiale, et qui va théoriser justement la guerre de l'arrière, la guerre de la machine industrielle, la guerre du moral, qui nous conduira dans une phase après la Deuxième Guerre mondiale, aux premières expériences de guerre insurrectionnelle, c'est-à-dire la guerre des cœurs et des reins. Paradoxalement, la guerre révolutionnaire, que Mao et d'autres vont développer dans ces mêmes années, fera beaucoup plus appel au courage et au sang dont parle Junger que ne l'a fait même la Première Guerre mondiale, ce qui paradoxalement, comme vous le disiez Hector tout à l'heure, aura été la dernière guerre chevaleresque. On pense aussi, on n'en dira pas un mot ce soir, parce que le temps va nous manquer, mais je pense à l'aéropostale, qui a été les débuts de la littérature, de cette littérature aérienne, et qui va donner aussi ces hommes, cet aéropostale va donner ces hommes à l'arme d'aviation, qui sera véritablement le renouveau de la joute entre deux hommes d'exception, deux hommes au-dessus de la mêlée, que seront les aviateurs, aussi bien français d'ailleurs qu'allemand, italien ou anglais. Capitaine d'Anjou. — Oui, ce qui est intéressant aussi dans l'œuvre de Junger, c'est qu'en fait, il se sert de son expérience vécue pour relater comment les jeunes hommes qui étaient avec lui dans les tranchées ou même lui ont essayé de se battre contre l'esprit du siècle naissant, c'est-à-dire cet esprit de bourgeois, de la bourgeoisisme matériel, mais aussi surtout la plus grave, celle de l'esprit et des mœurs. Et pour lui, cette guerre est un choc salvateur, en tout cas pour ceux qui l'ont faite, qui leur a permis par la suite peut-être de voir le monde différemment et d'y être un peu plus détaché. Un petit extrait, là encore, dans « La guerre comme expérience intérieure », il dit « Le style de la bataille de matériel et du combat de tranchées, qu'on livrait de manière plus implacable, sauvage et brutale qu'on ne l'avait jamais fait, engendrait des hommes tels que le monde n'en avait point encore vu. C'était une race toute nouvelle, l'énergie incarnée, chargée jusqu'à la gueule de force, corps souple, maigre, nerveux, visage dans l'âme de couteau, des yeux que mille terreurs avaient fait de pierre sous le casque d'acier. Salte un banque de la mort, maître esflamme et explosif, fauve splendide, tel il fonçait à travers les tranchées. À l'instant du choc, ils étaient quintessence de toute l'agressivité guerrière que le monde n'ait jamais porté, un amalgame exacerbé du corps, de l'intellect, du vouloir et des sens. » – Héctor ? – Oui, justement, sur Ernst Younger, beaucoup d'éditeurs ou de chroniques ou de critiques regardent un peu le personnage avec des yeux de Merlin Free, mais en disant comment ce personnage qui avait un passé quand même très radical, de combattant, de guerrier, peut à la fin de sa vie apparaître comme un charmant auteur bucolique, joyeusement repris par les écologistes, pacifistes, etc. Mais c'est parce qu'avec la modernité, c'est à l'heure où la guerre devient générale, totale, qu'elle est impossible, en quelque sorte. L'ancienne pratique de la guerre est rendue impossible par le personnage technique. Et donc, il y a, comme chez Younger, une sorte de mélancolie, une mélancolie qui peut apparaître, disons, le mot avec beaucoup de guillemets, mais conservatrice ou réactionnaire, et non pas ce qu'on en a reçu, qui était au final quelque chose de très libertaire, très gentil. Mais c'était justement cette mélancolie d'une modernité qui empêche le déploiement de l'héroïsme chevalieresque, qui amène Younger à un repli, ce qu'il a appelé le repli intérieur, et donc une exaltation de la paix, des charmes de la vie bucolique, avec son ouvrage un peu utopique sur les falaises de marbre. Et cette mélancolie jungerienne qu'on a prise pour une mélancolie écologiste et libertaire était, en fait, une profonde nostalgie et une manière de vivre de manière douloureuse et intime le drame de la modernité. de la modernité comme fin de la guerre. En effet, vous avez raison, Hector. En revanche, je crois que vous sous-estimez peut-être certains aspects qu'il y avait dans son ouvrage La paix, qui n'ont pas échappé aux critiques acerbes qui étaient Pierre Boutan, qui, je ne sais plus si c'était dans La source sacrée ou dans Les abeilles de Delphes, chronique La paix de Younger et souligne les aspects très intelligemment et très subrepticement pan-germaniques de cet ouvrage, qui, en fait, essaye de faire reposer, finalement, de disculper l'Allemagne de ses responsabilités de la Deuxième Guerre mondiale. Un ouvrage aussi très pacifiste et très européiste et en un sens même très mondialiste. Et ça, c'est une chose qui avait échappé à beaucoup de lecteurs attentifs, pourtant, de Younger. C'est cet aspect, je dirais, de camouflage dont il a usé pour travestir ses intentions, je dirais, apologétiques de l'Allemagne, de l'Europe, d'une Europe qu'on imagine déjà allemande et peut-être même d'un projet en un certain sens mondialiste, Hector. On peut voir l'aspect politique, effectivement, et reprendre avec Bainville, dire que l'Allemagne peut alternativement user de la force et de la faiblesse, être alternativement une puissance dure et une puissance douce, selon ses intérêts. Et il voulait des fêtes de l'Allemagne s'approcher, donc il appelait une paix blanche pour assurer la paix, non pas sur le rapport de force, mais sur les idéaux. Effectivement, il y a cet aspect qui peut être politique mais qui avélique. Ce qu'il faut voir, c'est que ce que dit aussi Younger dans ses carnets de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que... Et qu'on retrouve, en fait, dans des textes ou des journaux intimes de résistants où on se dit, mais c'est absolument débile. Ils imaginent un monde qui serait sans guerre, sans malveillance, fait de pure générosité, mais c'est parce que quand vous êtes confrontés à un tel déchaînement de peur, de violence et de mort, vous avez besoin d'espérances qui peuvent apparaître naïves à nous, qui sommes là dans un canapé en train d'en parler, mais qui sont une nécessité vitale. Vous savez que Younger, quand il était à Paris, n'a lu que la Bible, c'est-à-dire qu'il disait, nous avons besoin d'espérances religieuses. Donc il y a les deux aspects dans la paix, effectivement, deux aspects biographiques, d'ailleurs, l'écrivain et l'allemand. Donc je serai un peu moins sévère que vous, disons. Je pense ici, d'ailleurs, à un ouvrage de Camus, alors ce sera pour la fin de la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, les lettres de Camus à un ami allemand, où Camus, lui aussi, probablement pour les mêmes raisons, témoigne d'un pacifisme et d'un utopisme qui est désarmant pour quelqu'un qui sort tout juste d'un maquis journalistique, certes, mais d'un maquis tout de même. Il y a aussi quelque chose de très intéressant chez Younger, donc cette espèce de dépassement de la matérialité par un renouveau spirituel. Il y a des passages dans ses livres où il raconte, lorsque les fantassins et lui-même montent à la charge, il dit que ce déferlement, ce déchaînement d'orage d'acier arrive avec tant de vigueur qu'un sentiment de bonheur, de sérénité le saisit. Fantassins et artilleurs, sapeurs et téléphonistes, prussiens et bavarois, officiers et hommes de troupes, tous étaient subjugués par la violence élémentaire de cet ouragan igné et brûlés de monter à l'assaut. Oui, ça me fait penser, puisque vous parlez de la guerre comme expérience intérieure, vous avez cité tout à l'heure, vous citez cette expérience spirituelle de Younger montant à l'assaut d'une tranchée française. Je pense à un Français qui est, qu'on a dit, être le Younger français, qui s'appelle Henri Quinton. C'est un auteur absolument méconnu. Il n'a pas du tout la fortune littéraire qu'a connu un Younger, alors même que ces maximes sont parfois des simples aphorismes. Vous trouverez des perles, des trésors de sagesse, de vigueur et de verticalité dans cet ouvrage. Et je ne saurais trop le recommander à nos auditeurs. C'est véritablement une lecture bouleversante, plus encore que tout ce qu'on a pu nous lire, de lettres de poilus à leurs épouses, ou de lettres de condamnés, de soldats qui avaient refusé de monter à l'assaut et qui avaient fait partie des fusillés, des décimés de Verdun. Plus que tout cela, s'il y a une chose à lire, me semble-t-il, sur l'expérience de la guerre 14-18, c'est les maximes de René Quinton. Justement, on voit que le courage physique dont ont pu faire preuve ces hommes pouvait être de nature authentiquement spirituelle et autre chose que de la pure brutalité, ce que disait notre ami sur Younger. On peut le retrouver chez Monterland, dans cette idée que l'homme peut se dépasser dès lors qu'il ne se considère non pas comme un simple corps, et qu'il peut mettre au bout de sa vie son pure physique, sa pure matérialité physique, et qu'il accepte même presque de l'aliéner, en quelque sorte. Dès lors qu'on se considère uniquement comme un corps, qu'on est un homme, en quelque sorte, ordinaire, on ne peut pas faire preuve de ce courage physique. Pour risquer sa vie, pour être en mesure de pouvoir la mettre, dépasser sa lâcheté fondamentale, il faut avoir une force qui n'est pas une force matérielle, mais qui est une force authentiquement spirituelle, c'est admettre qu'on est autre chose qu'un corps et qu'on peut risquer la matérialité de ce corps, justement. Et on retrouve ça chez le rebondication d'une éthique similaire chez Monterland, justement, dans ses expériences, la description de ces grands aristocrates, qui sont des gens qui peuvent risquer leur vie avec beaucoup de candeur, beaucoup de légèreté, parce qu'ils ont cette éthique qu'ils portent profondément en eux. Oui, ce sont les restes de la guerre en dentelle, d'une certaine façon. Alors, nous avons brossé quelques aspects de Junger, déjà. Nous avons abordé un peu ces parallèles avec Barès et Danunzio trop brièvement. Peut-être pourrait-on revenir sur ce concept qui agite un petit peu, je crois, le monde de la critique historique et littéraire, Hector ? Peut-être que vous pouvez nous dire un mot de la brutalisation. Vous me disiez ce mot magique en préparant cette émission. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu sur ce concept ? Comme vous l'avez dit, ça agite beaucoup les historiens, en partie pour des raisons, pas seulement, mais en partie pour des raisons idéologiques. D'ailleurs, dans les cours d'histoire, les nouveaux programmes sont beaucoup centrés sur cette question de la brutalisation des masses. En fait, il s'agissait d'une émission tout à fait inédite pour beaucoup de soldats, que des dépaysans, des cordonniers, des artisans, et qui se retrouvent à devoir défiler au pas tous les jours, qui se retrouvent dans un océan de boucherie, à se battre et à risquer la vie chaque jour. Et donc, forcément, ils en ressortent quatre ans plus tard. Ils reviennent dans leur famille, ou ils reviennent dans leur vie quotidienne. Vous imaginez que rien ne peut plus être comme avant. Et donc, vous avez une révolution qui s'opère, justement, dans chaque individu, et qui fait que leur mode de vie les rend malléables à la discipline militaire, et notamment en politique. C'est-à-dire que l'expérience étrangée va survivre à la Première Guerre mondiale, et va trouver des débouchés avec, que ce soit les mouvements d'anciens combattants, les ligues, ou les expériences de fascisme, ou même l'émergence de partis communistes très forts, qui reprennent cette discipline martiale, cette camaraderie, cette volonté de mettre sa vie au bout de ses idées, parce qu'on y a été totalement habitués quatre ans durant. Et peut-être aussi, cette brutalisation est le corollaire d'un mouvement dans les consciences qui est un désenchantement profond par rapport aux idéaux positivistes qui pouvaient agiter l'Europe au XIXe siècle. Parfois un peu délirant, d'ailleurs, penser que le progrès matériel aboutirait forcément à la perfection de la morale. Et on s'aperçoit que ce qu'on faisait, et ce qu'on en pensait très bien, la technique, a permis de faire des chars, des canons. Et après, comment afficher une telle foi dans le progrès technique ? Comment prétendre que le progrès technique peut inéluctablement conduire à un progrès moral ? Ce qui aboutit donc à reconsidérer toutes les illusions qu'ont pu être celles d'Auguste Comte, ou les divers lectures qu'il pouvait avoir fait de Kant sur la marche inéluctable vers une paix perpétuelle, et qui était vraiment la matrice même idéologique de la France européenne publique. Et donc, ce désenchantement va aboutir, soit en France ou en Allemagne, avec la Révolution conservatrice, à l'émergence de nouveaux courants intellectuels, et sur lesquels les historiens ont beaucoup parlé, leur lien avec le fascisme, etc. Le non-conformisme, la Révolution conservatrice, on aura le temps, je suppose, de développer ce point. Oui, en effet, on voit bien qu'en 14-18, c'est, d'une certaine façon, même si ça a mis beaucoup de temps à accéder aux consciences, à la conscience collective, c'est le moment où meurt probablement l'idée d'un progrès, de toutes les philosophies de l'histoire, en réalité. C'est-à-dire que le communisme va se poursuivre, va naître de la guerre 14-18, mais paradoxalement, la guerre 14-18 sera le cimetière, pour tout homme un peu sensé, de toute idéologie hantée sur l'idée de progrès, comme vous le disiez, moral, fruit du progrès des sciences et de la technique, et en particulier, je dirais, de toutes les philosophies politiques de progressistes, donc hegeliennes, kantiennes, comptiennes, etc. Donc, c'est très paradoxal, parce que tout le XXe siècle vivra, en fait, sur des idées mortes, sur le cadavre d'idées mortes en 14-18, d'une certaine façon, cette guerre 14-18 sera à la fois l'acte de décès de ce stupide 19e siècle dont parlait Philippe Muray, oui, dont parlait Charles Maurras, et aussi l'acte de naissance mort-né, d'une certaine façon, du XXe siècle, qui sera ce siècle de fer et de sang. Capitaine d'Anjou. Effectivement, donc ce siècle de 1914, qui est aussi le titre d'un ouvrage de Dominique Vénère, qui nous dit donc que cette Première Guerre mondiale, justement, elle est le tombeau, enfin, oui, elle signe l'acte de décès de l'Europe, puisqu'elle a tué tout ce qui restait, en tout cas, des vieilles aristocraties qui charpentaient la maison européenne. On a bien vu qu'après, tous les chamboulements politiques qui sont sortis de cette guerre ont conduit inévitablement à la Seconde Guerre mondiale, notamment par le traité de Versailles, dont Bainville disait qu'il avait, pour l'Allemagne, il était trop dur dans ce qu'il avait de doux et trop doux dans ce qu'il avait de dur, et que cette Deuxième Guerre mondiale était tenue en germe dans ce traité et dans cette Première et qu'elle était inévitable. Et ce siècle de 1914, donc, commence peut-être à s'achever, puisqu'on voit que le marqueur, en tout cas, politique aujourd'hui est, on va dire, entre guillemets, à droite, c'est-à-dire que les gens croient moins au progrès qu'à leur racine, peut-être. Et si je peux donner juste un petit exemple, par exemple, on voit bien que le Brexit, les gens préfèrent voter pour une question de civilisation que pour une question d'argent. Et ça, c'est très important parce que je pense que, alors, à petite échelle en tout cas, et c'est quelque chose qui renaît, c'est quelque chose aussi qui renaît dans nos milieux militants, c'est-à-dire vraiment un esprit anti-bourgeois, anti-bourgeois, de l'esprit des mœurs et même matériel. Hector ? Oui, pour développer un petit peu justement le chamboulement qu'a constitué la Première Guerre mondiale et dont nous venons de parler, et qu'il y a eu des traductions quasiment immédiates dont certains auteurs ont eu l'intuition, ne serait-ce que par le récit de leur expérience personnelle. Je pense notamment à Ernst von Salomon qui, dans son ouvrage Les Réprouvés, décrit très bien la manière dont le régiment, la volonté guerrière a survécu aux tranchées et décrit l'entraînement quotidien, être habitué à la clandestinité, au combat, à l'assassinat et toute cette violence justement ne pouvait qu'avoir soit des débouchés politiques et idéologiques, donc ensuite ce qui a succédé au Corfranc en Allemagne, c'est-à-dire les SA et tout ce qu'on connaît par la suite, ou même en Italie avec les chemises noires ou des traductions plus à gauche, mais a pu aussi avoir des traductions intellectuelles et littéraires par-delà les réactions dont on a parlé, qui était l'anticonformisme, la volonté de repenser justement sur le décombre des idéoprogressistes, mais même des réactions beaucoup plus désespérées, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle génération de désabusés, pour reprendre la manière dont Pierre Barberis avait analysé le romantisme, qui émerge avec toute dépensée de la décadence, une décadence qui est décrite comme inéluctable, presque mécanique, Spengler, qui, quoi qu'il remette en cause les idéoprogressistes, reste quand même très imprégné de pensées scientifiques, donc il veut analyser de manière très mécanique le déroulement de l'histoire, même si c'est pour établir un autre sens culinaire, ou alors des réactions de désabusement, c'est à cette époque-là où on voit des auteurs un peu désespérés qui tentent vainement de recourir à des artifices idéologiques pour conjurer leur nihilisme profond, comment ne pas penser à Pierre-Drieu La Rochelle, bien sûr, qui recourt à toutes les idéologies possibles et inimaginables, comme palliatifs, pour survivre sur les ruines, justement, sur les ruines du monde ancien. Peut-être, on peut dire un mot, justement, de Pierre-Drieu La Rochelle, mais je crois qu'il a écrit un livre qui s'appelle L'Affaire de Charleroi, Capitaine d'Anjou. La Comédie de Charleroi, effectivement. Est-ce qu'on peut en dire un mot, justement, de cette auteure dandy, un peu, de mise à distance du monde, de l'expérience historique ? Alors, justement, il y a un contre-sens à éviter là-dessus, c'est que le dandisme n'est pas une abstraction par rapport à l'histoire et à la société. Que ce soit chez Gilles ou chez Le Feu Follet, on découvre une description assez précise et assez fine sur un plan historique de la société, du contexte politique, du contexte social, et qui renvoie, justement, à son mal-être personnel. Donc, il n'y a pas d'abstraction du drieux historique par rapport au drieux littéraire. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt, à mon sens, de ses ouvrages, c'est qu'on n'est pas dans l'imaginaire XIXe ministre. Enfin, voilà, ce qu'il semble. Son pendant, c'est bien sûr, qui va écrire un roman inspiré de la figure de Driola Rochelle, Aurélien. Peut-être qu'on peut encourager nos camarades à lire Ernst von Salomon, Les Réprouvés. Et Les Cadets. Et Les Cadets aussi, c'est son expérience. Il y a beaucoup de ces passages qui se passent malheureusement en prison. Dans ces deux ouvrages, vous retrouverez, c'est vrai, une époque qu'on ne va pas vous enseigner en cours d'histoire parce qu'on peut traverser tout son lycée sans savoir que l'Allemagne a été déchirée par une guerre civile pas d'une dizaine d'années mais presque. On tirait dans les rues de Hambourg à l'arme automatique. Des corps francs, c'est-à-dire des groupes paramilitaires armés d'armes de guerre déambulaient dans l'ensemble du territoire allemand jusque parfois. Ils ont tenté aussi une aventure de conquête d'une partie des Pays-Baltes. Ils se sont battus contre les Polonais qui occupaient l'Est de l'Allemagne. Tous ces événements, vous pourrez les retrouver dans ces ouvrages. Et c'est une période absolument fascinante parce qu'elle poursuit d'une certaine façon l'expérience de la tranchée par l'expérience de la guerre civile. Vous pourrez retrouver ça aussi dans l'ouvrage absolument magnifique de Yann Waltin, Sans patrine y frontières, qui le raconte lui du point de vue d'un membre du Comintern, mais qui raconte la guerre civile à Hambourg. C'est absolument fascinant. Je vous renvoie aussi au livre de Dominique Wénère, Les corps francs, qui est très largement une paraphrase des réprouvés d'Ernst von Salomon, mais enfin, vous y trouverez aussi une profondeur historique qui manque parfois un peu au récit, je dirais, in medias res de Ernst von Salomon. Est-ce qu'on peut, messieurs, peut-être dire un mot peut-être de Giono et de Céline, Hector Burnouf ? Alors Céline, qu'est-ce qu'on peut dire de tautologique, sinon de tautologique et originale et qui aurait déjà été dit, effectivement, dès les premières pages du Voyage au bout de la nuit, on voit le personnage qui contemple de manière un peu incrédule l'imbécilité ambiante et il construit tout un monde entre l'absurde, le comique et le ridicule. Quand on lui demande de tirer sur la patrie A et lui la patrie B, on voit que le personnage est incapable de prendre au sérieux tout ce qu'on lui a vendu, tout ce qu'on lui a enseigné, qu'il a un dégoût général pour à peu près tout, justement, mais qu'il ne perd pas totalement son humanité parce qu'il y a quand même toujours un peu compassion, toujours un peu pour la misère humaine, même s'il ne la laisse pas apparaître très facilement et qu'il faut un peu la chercher et c'est quand même un roman, effectivement, que ceux qui ne l'ont pas encore lu liront avec passion de l'impossibilité de la solidarité, de l'impossibilité de l'amour fraternel et un roman de l'échec. Peut-être on peut dire un mot de ce qui s'est produit dans cette jeunesse. Tout à l'heure, le capitaine Danjou nous disait que ça a été un véritable massacre des meilleurs d'une certaine façon. les meilleurs sont partis les premiers. On pense ici évidemment à quelqu'un comme Peggy qui a donné sa vie dès l'année 14, je crois, si je ne commets pas les trois premiers jours de la guerre, nous dit Hector. il y a toute une jeunesse qui a été fauchée par cette guerre de 14-18 et une organisation qui tenait l'avant-garde de la résistance contre ce monde moderne corrompu et sans joie comme dit la chanson. Peut-être vous pouvez nous dire un mot Hector de ce qu'a été pour la génération d'action française l'expérience de la guerre de 14-18. Il y a un monument d'ailleurs qui est fleuri tous les ans par l'action française des victimes d'actions françaises de la guerre de 14-18. Nombreux écrivains et première plume et espoir de l'action française au premier rang desquels Henri Lagrange sont allés tomber et je crois que l'action française ne s'en est jamais vraiment remise. Non seulement parce qu'elle a perdu ses plus beaux espoirs mais aussi parce qu'elle a un peu changé la nature de son projet. Projet qui était à la base un projet plutôt révolutionnaire très anticonformiste une pensée de Maurras qui était originale qui était audacieuse et qui pour reprendre la formule de Sorel d'instituante va devenir en quelque sorte instituée avec l'expérience d'un état moderne qui devient beaucoup plus solide beaucoup plus auquel s'est ralliée l'action française et le Maurras de l'idée de l'organisation va devenir le Maurras du dictateur et roi celui qui pense l'absolutisme étatique celui qui pense la stabilité et donc qui va devenir beaucoup moins au final intéressant pour une génération réfractaire et il y a vraiment une césure effectivement dans l'action française que cultiveront d'ailleurs tous les dissidents que ce soit Bernanos que ce soit Thierry Molnier que ce soit Louis Dimier une nostalgie pour l'action française des origines révolutionnaire spiritualiste et un scepticisme par rapport à une pensée qui deviendra dotante et figée j'ai eu une conversation avec un descendant de Maxime Raldelsart qui regardait avec beaucoup de réserve et beaucoup de distance son hérédité politique je dirais qu'il n'assumait absolument pas et il avait au cours de cette conversation avec un autre de nos camarades compris qu'en réalité l'action française avait été un mouvement politique mais aussi esthétique d'avant-garde avec justement des sculpteurs comme Maxime Raldelsart qui étaient très audacieux avant-guerre et qui entre deux guerres vont devenir en fait quelque part pompiers c'était la commande officielle Maxime Raldelsart c'était les monuments aux morts c'était les grands soldats oui tout à fait là on voit l'incarnation dans la matière de ce passage d'une pensée instituante à une pensée figée instituée et justement le cas de Maxime Raldelsart nous dit beaucoup de ce qu'a été la guerre 14-8 pour cette génération pour ces deux générations en réalité c'est-à-dire un moment de bascule en effet par le contrat pourrait-on dire du compromis nationaliste en temps de guerre c'était la fin du cercle c'était aussi la fin du cercle définitif du cercle Proudhon c'est-à-dire que Sorel qui a toujours été distant par rapport à cette expérience mais acte une rupture très claire en disant qu'il peut y avoir d'union sacrée autour de la première mondiale pour lui c'était totalement impensable ça aboutissait en fait pendant la révolution à soutenir la répression des choix contre les Prussiens tout à fait c'est d'ailleurs ce qui poussera probablement certains membres de l'action française ou en rassure peut-être lui-même à une beaucoup plus grande réserve lors de la deuxième expérience celle de la deuxième guerre mondiale peut-être peut-être auront-ils tiré quelques leçons malheureusement à contre-temps parce que évidemment en 40 il s'agissait d'aller à Alger et non pas de rester à Bordeaux à Lyon ou à Vichy je vous invite à faire une première pause musicale messieurs et puis on se retrouve juste après mais d'abord le Hall of Shame cette semaine je voudrais remercier particulièrement Pendéro qui nous a fait un don très généreux de 100 euros contre une contrepartie de t-shirts donc Pendéro envoie-moi s'il te plaît en message privé le coloris et la taille également je voudrais remercier Adrien qui nous a fait un don de 10 euros ainsi que MC Jack alors je vais vous lire quand même les messages Adrien nous dit toutes les émissions ne se valent pas mais depuis son apparition sur Emzen Foda se bonifie avec des sujets originaux et une meilleure fluidité dans le déroulé des émissions mais surtout félicitations à l'équipe pour votre persévérance sur la durée car c'est le plus dur Pendéro nous met quant à lui que le Seigneur Tout-Puissant écrase sous ses bénédictions le travail de toute l'équipe d'orage d'acier merci que la Reine des Anges et Saint-Michel vous accompagnent dans le combat vous protègent dans l'adversité au plaisir de vous voir si Dieu veut donc Pendéro merci encore et MC Jack ne nous met pas de message mais nous commande un t-shirt je vous rappelle que vous pouvez commander des t-shirts sur notre Tipeee et vous pouvez lâcher évidemment un petit Tipeee comme ça mettez des commentaires sous la vidéo partagez sur les réseaux sociaux et je voudrais remercier tout particulièrement Le Bard qui nous a cette semaine donné un montage sonore que vous retrouvez en fin d'émission et je le remercie par avance pour la collaboration à venir vous aurez tout le loisir de le découvrir merci au Bard à très vite je vous invite aussi à retrouver les conférences de nos amis de Dextra vous pouvez retrouver leurs actualités sur leur page Facebook ainsi que sur leur site internet dextra.fr de même vous pouvez les retrouver sur le blog oragedacier.info la semaine prochaine leur conférence comme tous les vendredis soirs aura lieu à partir de 19h au café Le Molière dans le quartier de Saint-Germain la semaine prochaine donc 3 février Arnaud Guiojanin interviendra sur examen de la tradition vous y entendrez parler de Julius Evola de René Guénon de Fridjoff Chion et de quelques autres la semaine du 10 février le vendredi 10 février vous retrouverez Xavier Aiman pour vous entretenir de la réinformation construction d'un contre-pouvoir et la semaine du 17 février ce sera Lucien Cerise mais je vous laisse découvrir ça sur leur page Facebook rendez-vous-y mettez un petit pouce et abonnez-vous à leur page quand au bout d'huit jours leur peau terminée on va reprendre les tranchées notre place est si utile que sans nous on prend la pile mais c'est bien fini on en a assez personne ne veut plus marcher et le coeur bien gros comme dans un sanglot on dit adieu au civeau même sans tambour même sans trompette on s'en va là-haut en baissant la terre adieu la vie adieu l'amour adieu toutes les femmes c'est bien fini c'est pour toujours de cette guerre infâme c'est à crâne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau car nous sommes tous condamnés nous sommes les sacrifiés huit jours de tranchées huit jours de souffrance pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève que nous attendons sans traître soudain dans la nuit et dans le silence on voit quelqu'un qui s'avance c'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer doucement dans l'ombre sous la pluie qui tombe les petits chasseurs vont chercher leur tombe adieu la vie adieu l'amour adieu toutes les femmes c'est bien fini c'est pour toujours de cette guerre infâme c'est à crâne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau car nous sommes tous condamnés nous sommes les sacrifiés c'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire si pour eux la vie est rose pour nous c'est pas la même chose au lieu de se cacher tous ces embusqués ferait mieux de monter aux tranchées pour défendre leur bien car nous n'avons rien nous autres les pauvres tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs là ceux qu'on le pognon ceux là reviendront car c'est pour eux qu'on crève mais c'est fini car les trophions vont tous se mettre en grève ce sera votre tour messieurs les gros montez sur le plateau car si vous voulez faire la guerre payez-la de votre peau pour défendre la guerre Sous-titrage ST' 501 ... 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